On nous voit toutes les deux ? Oui. Enfin moi je m'en fous qu'on ne me voit pas mais... Je vais me mettre là mais c'est pour la poser tu vois, c'est pour faire une tentative. On voit toutes mes cernes et tout. Je me rapproche qu'on ne voit que mes boutons. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma meilleure amie en exclusivité pour une vidéo... Je sais plus ce qu'on fait. Salut tout le monde, si vous ne me connaissez pas c'est moi Samantha donc voilà. Salut tout le monde, donc c'est Chloé la meilleure amie de Samantha. On se retrouve aujourd'hui sur sa chaîne pour vous faire une vidéo qui va vous faire beaucoup rire puisqu'on risque de beaucoup s'embrouiller. Donc restez... Restez là. Parce que j'ai raison. Non. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le diplôme de Chloé. C'est pas celle-là que je vais te donner un premier. Ah mais bon ta pense sera trop tard. Oh c'est pas grave. C'est la graine trop d'une âme en plus bas. Bref, aujourd'hui on va vous faire la vidéo qui donne nous deux. Donc si on s'entre-tue, bah ce sera votre faute. Parce que voilà, je pense qu'on va pas être d'accord sur tout. Bref, alors, les questions sont sur mon téléphone. Donc je vais lire mon téléphone. Annule la saisie, d'accord ? Annule la saisie. Et puis voilà. Alors... On commence fort en plus hein. Qui... Qui de nous deux est la plus drôle ? C'est moi. Non c'est moi. Non c'est moi. En fait on est pas drôles pareils. En fait on est drôles toutes les deux. Ouais. Mais moi je suis plus drôle. Ça dépend des fois. Parce que des fois c'est moi qui suis plus drôle quand même. Bah vous nous... En fait vous nous direz vous à la fin de la vidéo qui est la plus grande. T'es drôle malgré toi. En fait elle est vraie parce qu'elle fait que ton... Elle tient de la merde et tout. Elle tient de la merde et tout. Mais des fois elle est drôle quand même. Qui est la plus grande ? C'est moi 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 la plus grande ? Qui est la plus intelligente ? C'est elle. C'est toi la plus intelligente. Non c'est elle. Moi je suis logique. Moi je suis à la limite cultivée mais c'est pas de l'intelligence. Elle est culturelle. Elle est culturelle. Elle est intelligente. D'ailleurs elle est troisième de sa promo de son diplôme. Mais c'est quand même toi la plus intelligente. Non. Moi j'ai une intelligence qui va servir à rien. Donc qui est non pratique. En fait elle a fait plein d'études. Elle a limite un doctorat. Un master déjà. C'est déjà bien. Mais bon. Non c'est quand même toi la plus intelligente. La plus gentille c'est moi. C'est toi. C'est moi. C'est toi. Non. C'est moi. C'est toi. Non c'est moi. Non c'est moi la plus gentille. Tout le monde pense que c'est elle la plus gentille. Mais c'est moi la plus gentille. Parce qu'en fait moi je suis méchante mais je le dis pas. On a des fans. Il y a des gens qui nous font des coucous et tout. Mais non ouais. Je pense que la plus gentille. C'est moi. Ouais je sais pas. Non c'est sûr c'est moi. On dirait pas comme ça et tout. Mais je vous jure tout le monde pense que c'est elle. Moi je suis toujours la méchante de service. Mais c'est moi la plus gentille. Mais moi je suis un peu pourrie à la racine en fait. Moi je suis un peu pourrie de l'intérieur. Donc voilà. Qui est la plus chiante ? C'est toi ? C'est peut-être toi quand même non ? En fait pour manger c'est moi la plus chiante. Pour dormir celle la plus chiante ? Non c'est que je bouge. Pour la voiture celle la plus chiante ? Bah c'est que je conduis pas et je suis malade. Pour le train celle la plus chiante ? Pour le train c'est moi la plus chiante. Après moi je m'adapte mieux que toi ou pas ? Non. On s'adapte pas en fait on aime pas s'adapter. Non c'est vrai qu'on est pas adaptable. On est chiante toutes les deux je pense. Mais c'est quand même pas chiante. Mais si tu veux c'est pas grave. La plus vulgaire ? C'est moi ouais ça franchement honnêtement. Ah là y'a pas photo. Même moi qui suis de mauvaise foi de ouf. Je sais pas si y'a la question la plus de mauvaise foi. Mais la plus vulgaire c'est moi. C'est clairement moi ouais. La plus flémarde. Ah ouais. Enfin non parce que moi je suis grave grave flémarde. Toi tu remets au lendemain mais toi tu vas y faire les choses. Moi je suis procrastine grave et tout. Mais là elle dort tout le temps. Moi je dors tout le temps et moi je suis sûre je vais faire 10 000 trucs et je le fais pas. Toi t'as la flemme mais au final tu te dis ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais mais après genre il faut sortir ou je sais pas quoi. C'est toujours elle qui motive. Ouais ouais. Par contre elle a jamais envie de sortir. Mais voilà. Moi je suis tout le temps en mode. Ouais d'accord. Mais alors il faut qu'elle passe chez moi en plus pour me sortir. Parce que sinon deux heures plus tard je suis encore en pyjama. Donc je sais pas laquelle de toutes les plus flémarde finalement. Un peu les deux en fait. Mais on est pas flémarde pareil. On se complète bien en fait dans notre fainéantise, fainéantise. Toi la plus intelligente donc. Qui était la plus forte à l'école ? Moi j'étais forte jusqu'au collège et après j'étais trop occupée à sécher les cours. Elle était forte. Moi j'étais forte ouais. On était dans le même lycée d'ailleurs. On était dans le même lycée. Mais on se connaissait pas. Non on se parlait pas. On se connaissait pas. Mais elle elle était intelligente. Elle était la plus forte à l'école. Intelligente non. Mais en fait on s'en branle mais on s'en fiche mais je suis très scolaire. Donc j'aime bien réussir à l'école ouais. Et moi j'aimais bien l'école jusqu'au collège et après j'ai déménagé à Lyon. Et du coup c'était vachement plus marrant de toucher les fauves. Et c'était le début de la fin du coup. Ouais c'est ça. Mais bon j'ai quand même eu mon bac en séchant quasiment deux ans d'école. Ça va. Grave. Qui cuisine le mieux ? C'est moi. Ouais. C'est sûr c'est pas moi en tout cas. J'en ai dit aucune des deux mais. Moi j'aimerais faire les gâteaux en fait. Ouais en fait tu fais pas beaucoup de plats mais les plats que tu fais tu lis sont bien. Genre ton tzatziki c'est le meilleur du monde. On est d'accord. Même celui du restaurant il est pas si bon. T'es crumble. Ouais le restaurant en café fermé t'es crumble aussi. Des cupcakes. J'en fais plus parce que j'ai la flemme mais ouais. Avant on faisait pour Noël des cupcakes et c'était la folie mais voilà. Ouais mais j'en faisais toujours 3000 alors qu'à Noël on est 11-12 chez moi. Et j'en faisais toujours 11-12 de chaque en vrai. Ouais mais c'est vrai. Et il y avait genre 4 ou 5 sortes. Alors après j'avais tous les ramener parce que les gens ils mangeaient pas tout en fait. Ils étaient déjà goiffrés et à la fin c'était en mode bon on mange c'est bon ça te fait plaisir mais tout. Mais on est en train d'exploser en fait. Mais moi j'étais contente parce que du coup je pouvais tous les récupérer mais bon voilà. Ça n'existe plus tout ça. Non je suis trop la flemme. Qui te danse le mieux ? Next. Franchement ouais next parce que là on va pas faire de démonstration parce que sinon tu vas perdre tes abonnés mais next ouais. Qui est à fond dans les séries ? C'est Chloé. Ouais c'est moi. Moi ça me gave les séries parce qu'il faut suivre et tout et au bon moment je décroche. Mais j'aime bien aller au cinéma et elle aime pas aller au cinéma. Ouais moi j'aime pas. Mais les séries ouais. Tu parlais pas et tout. Ouais non j'en ai pas fait. Moi je sais qu'on l'a fait plein. Moi j'en savais. Non moi c'était avant en fait. C'était où ? Au collège et à la fac mais au lycée j'étais l'âge. Collège c'est à la fac ouais on en a bien fait de la merde mais ouais. Non moi au lycée ouais je faisais vraiment des conneries. On dirait que je me suis séchée tout le temps et quand j'étais là je faisais des conneries. En même temps j'avais pas des potes faits pour autre chose que faire des conneries. Non c'est clair en même temps c'était pour Guillaume et tout ça. Comment il s'appelait l'autre ? Alexandre ? Oh putain j'ai jamais retrouvé son blase à lui. Ouais non vous avez vraiment que des conneries. Qui râle le plus ? Ah on se vaut. Je pense qu'on se vaut ouais. Vraiment on se vaut. Ouais. Moi j'aime mettre des limites. On râle pas sur les mêmes choses. Ah ouais non moi par contre j'ai pas les limites. Mais elle elle a pas de filtre. Elle a pas de filtre. Moi j'ai aucun filtre. Moi je vais râler du début à la fin du début ça pour la même chose et tout. Moi je m'en pète un en gros. Ouais moi ça me fatigue de râler en fait. Des fois je râle et je me fatigue toute seule alors j'arrête de râler. Mais moi je me fatigue pas toute seule donc c'est ça qui est bien. Mais j'aime bien quand tu râles parce que c'est drôle en général. C'est bon. Voilà. Qui boit le plus d'alcool c'est elle. C'est moi. C'est moi c'est moi c'est moi. Et je ne tiens pas l'alcool d'ailleurs donc même cette quantité d'alcool ça me suffit. Elle est drôle après elle parle tout le temps préhentif. C'est là tu disais que je suis drôle malgré moi en fait. Oui oui. Alors au bout d'une bière en fait on sait qu'elle est déjà pompée. Enfin tu sais Samantha arrive à se savoir. Moi je n'arrive pas à savoir quand je suis bourrote et tout. Elle arrive à se savoir. Elle arrive à se parler et elle ne s'arrête jamais de parler. Mais pour dire que j'aime bien en fait. C'est là et puis moi je suis genre ouais ouais ouais. Ouais t'es bourrée en fait. Ouais t'es bourrée en fait. Vas-y ferme toi pour moi. Ah elle a faillite vulgaire. Ouais ensuite. Qui est la plus patiente ? Aucune des deux non. Ça dépend sur quoi. Moi j'ai pas de patience pour genre les enfants, faire la queue. Avec les gens, avec ma mère. Ouais moi j'ai pas trop de patience non plus mais une fois je me fais un peu violence mais c'est pas facile. J'aime pas ça. Pas facile. Tu vois je sais pas laquelle des deux est la plus patiente. Non. Aucune des deux je pense. Ouais. Vraiment on se vaut. Ouais. Qui est la plus sensible ? C'est elle. C'est moi. Ouais. Voilà. Elle pleure pour rien. Pour rien. Tout le temps. Avant je pleurais jamais et il y a un jour il y a eu un truc dans ma vie et maintenant je pleure tout le temps. On lui a fait des glandes lacrymales et c'était fini. Moi je les aimais pas et tout et voilà. Non moi ça va il y a des sujets où je suis grave sensible mais sinon... Parce que t'es sensible en fait quand même mais c'est plus une sensibilité cachée tu vois. Non mais tu vas moins... Genre toi tu vas pas te mettre à pleurer ou faire une crise d'angoisse et tout. Tandis que moi aussi. Moi je pleure beaucoup je suis fatiguée. Quand t'es énervée aussi. Bah quand je suis énervée je suis fatiguée en général. Oui. Parce que je m'énerve pas souvent non plus. Ouais non. Euh... Qui est la plus têtu ? Bah c'est elle. Non. Si. Non. Attends il y a eu mon droit à faire non si. Non si. Non si. Non si. Si. Si si c'est elle. Tu sais pas t'as une autre batterie ? Non. Euh oui j'ai la batterie. Moi je pense que c'est elle. Moi je pense que c'est elle. Et la plus susceptible c'est elle. C'est toi la plus susceptible. Non. 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 Non c'est moi la plus susceptible. Et moi je suis hyper rancunière en fait. Donc des fois je vais faire style. Hum ça va ouais. Non je l'ai pas mal pris non. Ça va super. Ça va super. Elle me ressent encore des trucs d'il y a 10 ans. Vraiment. Franchement ouais. Tu sais le jour là où tu m'as dit que j'étais moche. Ah ma mère. Putain j'en ai dit. Tu m'as parlé de l'histoire avec ta mère. Ma mère une fois elle m'a dit. Elle m'a dit toi t'es belle et tout Chloé. Elle est belle mais elle est pas belle. Ouais. Elle est jolie mais elle est pas belle. Voilà. C'est il y a 5 ans. On en parle encore. Je lui dis mais de toute façon t'es pas objective parce que t'es ma mère et plus l'autre elle est en mode vexée. Et 5 ans plus tard voilà. Voilà. Et puis un jour ma mère nous a traité de connes aussi. Oui. C'est une année y a pas longtemps ça. Ouais. Elle l'a nié. Oui bien sûr. Par contre qui a le plus mauvais soin c'est ta mère. Oui grave. Ensuite on en est où. La plus bordélique. A votre avis. Je sais pas si vous avez vu la chambre de Samantha déjà. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut être plus organisé qu'elle. Non. C'est clairement moi la plus forte. On a des maniaques. Ouais. Parce qu'il faut savoir que là on a pris le train pour aller à Disney. Et que la première chose que Samantha a fait. Non je balance hein. La première chose qu'elle a fait dans le train c'est ranger son sac. Est-ce que c'était pas bien rangé dans son sac ? Voilà voilà. Mais c'est pour ça aussi de dire on a déjà pensé à se mettre en coloc et tout. Mais c'est possible. Elle me tue ouais je pense. Je serais toujours en train de t'arranger derrière elle je pense. Ouais ouais ouais. Je pense que tu me tues. En le ménage. Je se mettrais dehors. Avec mes chats t'sais. Avec des sacs poubelles bref. Non je garde les chiens par contre. Qui dort le plus ? Bah c'est elle. Parce que ma passion dans la vie c'est dormir. Madame Leloir. That's me. Fais le plus de shopping. C'est pas moi. C'est pas moi. Non c'est pas moi. C'est toi là. Non non. C'est toi. C'est ta jumelle magnifique c'est ça ? Mais c'est toi quand même. Oui oui c'est ma jumelle. Elle a pas les cheveux jaunes. Vous allez la rencontrer bientôt. Elle arrive bientôt. Elle arrive bientôt. La plus dépensière. On se voit un peu là-dessus. Parce que toi t'es toujours à découvert. Mais grave. En fait je crois qu'elle dépense toute la thune chez Uber Eats. Moi voilà. Puisque moi vu que je ne fais pas à manger. Est-ce qu'on a établi ? Non non mais ouais. Je sais pas. Parce que j'ai pas l'impression de dépenser là-dessus. Et je suis quand même à découvert tous les mois. Donc euh. Mais c'est tout Deliveroo et Uber Eats. Parce que moi c'est juste tout Sephora. Ouais ouais ouais. Beauty bed. Mais en vrai la bouffe ça coûte cher aussi. Ouais ça coûte cher la courbe. Bah il me faudrait un mari. Si mon futur mari passe par là. Un mari cuisinier. Un mari riche. Un mari riche. Pas de mari trop. Un mari riche. Ouais là là. Et qui fait le plus de sport. Un mari riche. Un mari riche. Un mari riche. Un mari riche. Un mari riche du restaurant. Le travail riche. Un mari riche du train de la mine. Le Fast-Pass. C'était horrible. Un mari riche. Là on est assis vers les crêpes d'Alice, les Thazelites, je pense que vous l'entendez. Oui, Alice, ça m'a besoin de trop parler. Et en face, il y a le machin de... Le labyrinthe. Je vais recommencer. En face, il y a le labyrinthe avec la tour et les gens ils montent. Tu sais depuis tout à l'heure, je les regarde, ça me fait envie d'être en haut. Mais il faut que je puisse faire un tac et un, parce qu'il y a du... Après on l'a fait une fois déjà, donc c'est bon. On l'a fait plein de fois. J'ai une photo de nous, mais on est bien là-haut, avec Boris et Manu. Qui ? Hein ? De qui ? Tu parles ? Je ne sais pas. J'ai plus de questions, pas d'autres questions. Oh non ! Laquelle de nous deux est la plus susceptible ? Moi j'aimerais... Mauvaise foi, de mauvaise foi. Ah, c'est toi ! Ouais. Non ? Ouais, c'est moi, c'est moi. C'est moi. On en a trouvé quelques autres. Quelques-unes autres ? Quelques-unes autres ? Quelques-unes en plus. Quelques-unes autres ? J'ai un diplôme de lettres quand même, je savais juste à vous dire. Bon, il y a qui de nous deux regarde le plus la télévision ? La télé... Bah c'est pareil en fait. Sous-le-deux tu regardes du défi, mais moi plus des séries, mais au final on regarde pareil. Moi je pense que c'est elle quand même. Qui de nous deux est la plus ordonnée ? Bah c'est moi. Parce qu'elle est la plus ordonnée logiquement. Qui de nous deux est la plus sur les réseaux sociaux ? Bah c'est moi. Oui. C'est toi, c'est toi. Voilà. Ouais. Mais je me soigne. Oui. Qui de nous deux est la plus bavarde ? C'est moi, c'est moi. Père Castor. Ouais, moi je peux rester silencieuse pendant 10 heures. Et moi je suis un gros père Castor. Ah ouais, c'est pas que le silence, ça me gêne, mais je suis quand même un gros père Castor. Et après en fait, on me reproche de ne pas me souvenir de certaines choses, mais il faut que je m'emmagasine tout ça. Et au bout d'un moment, ça rentre plus hein. Ah là, il y a une question qui fâche. Qui de nous deux est la plus grande en âge ? T'as fait quoi là ? J'ai fait comme ça, genre moi tu dirais pas laquelle... Mais c'est moi quand même. Ouais, c'est toi. Qui de nous deux chante le plus souvent ? Encore dans le train, tout à l'horizon, ils ont eu le droit à un petit concert privé. Ouais, c'est vrai, mais moi j'avais mes écouteurs à fond, j'ai dû les augmenter à fond, à fond. Et encore, je l'entendais. Mais je peux tout faire en fait, je peux faire du rap, acapella, tous les petits. Non, elle ne peut rien. D'ailleurs, vous avez un petit extrait à la fin du vlog de Noël. De Noël, non ? De Disney sous la neige. Ouais, non, c'est horrible. Ouais, mais je pensais pas qu'on chantait mal à ce point, tu vois. Je savais qu'on chantait mal, mais pas à ce point. Je savais que tu chantais si mal par contre. Mais je chante. Tu vois, c'est pas toi la plus gentille en fait. Merci. Merci. Ben avec toi. Qui de nous deux possède une âme d'enfant ? Une copa ? Une âme ? Hein ? On n'a pas ça nous ? On a ça nous ? Non, on n'a pas ça nous. Oh, et que ce passe-t-on ? Oui. Mais on a quand même pas d'âme. Non, on a pas d'âme. Qui de nous deux parle mieux l'anglais ? Oh, je pense que c'est kiff-kiff. Ouais, je pense que c'est pareil. Vraiment kiff-kiff, ouais. Et puis on n'en a pas parlé depuis un milliard d'années, alors... Non, non, kiff-kiff. Oh, ça démarre pas trop mal quand même. Non, non, kiff-kiff. Oui. Moi j'en ai grave, mais en fait, toi c'est tellement mal rangé que je suis sûre que t'en a grave aussi. Non, 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 non. Comment ça, non ? J'en ai pas... Comment ça, comment ça, non ? Comment ça, non ? Non, non. Enfin oui, c'est mal rangé, mais je pense que t'as quand même plus de vêtements que moi. Mais t'en as plein. Elle se rend pas con, je crois, parce qu'en fait chez elle, c'est tout rangé en boule. Bah c'est plus pratique pour ranger en fait. C'est moins pratique pour voir ce qu'on a, mais... Oh ! Mais oh ! Mais oh ! Mais oh ! Coucou ! Bah là, on a pas d'âme d'enfant, c'est des âmes d'animal. Tu vas le faire fuir. Non. T'as pas de boue. J'ai un poil de menton dans mon dos. Ah merde ! Ah ! Ça fait peur. Qui de vous t'aime le plus, c'est les bougies ? Bah moi j'aime pas ça, donc... Ah mais c'est le festival des poils dans mon dos ! Je sais quoi, t'étais là, le festival des bougies, je sais quoi, de quoi tu parles ? Non, des poils. Les bougies, moi j'aimerais bien savoir qui a inventé cette question. Ah merde ! Qui de vous deux a le plus gros caractère ? Bah les deux, je pense qu'on est... Ouais, les deux... De gros caractères de merde. Pas de merde ! Ouais, pas de merde ! Ouais, parce qu'on a un peu... Ah, un truc que t'allais voir, c'était... Qui passe le plus de temps à se préparer ? Je crois que c'est moi, mais c'est parce que j'ai la flemme en fait. J'arrive pas à me concentrer quand je fais un truc. Donc je commence à me préparer et puis je vois une paillette et puis... Oh, une paillette ! Voilà ! Ou alors mon chat ou... Là, moi je vais préparer en deux-deux en général. Mais c'est parce que je fais pas d'efforts sur comment je m'habille ou comment je me maquille et tout. Donc forcément, en sac, ça va en deux-deux quoi. Euh... Qui de nous deux serait prête à manger un ver de terre pour 5 000 euros ? Mais personne ! Mais... Ah bah pas toi et pas moi ! Non ! 5 000 balles mais... 100 millions ! Voilà ! Qui de nous deux dépense le plus d'argent dans des choses inutiles ? Bah c'est moi ! Ouais ! Non toi aussi en fait ça ! Parce que moi j'allais dire ça se vaut ! Parce que moi aussi j'achète pas mal de merde quand même ! Ouais, parce que moi j'achète plus de choses utiles ! Et moi oui ! J'essaie de concentrer mon argent dans des choses utiles parce que... Comme j'ai pas assez d'argent, je peux pas tout acheter ! Et moi j'achète pas mal de merde quand même ! Qui de nous deux il est plus folle ! On est pas folle depuis qu'il est vraiment... Ah ! Qui de nous deux gagne au bras de fer chinois ? Le bras de fer chinois ! C'est quoi le bras de fer chinois ? Moi je connais le combat de pouce là, tu sais, mais je sais pas ce que c'est que le bras de fer chinois ! On doit faire un bras de fer ! Mais qu'est-ce que c'est le truc du pouce ? C'est quoi c'est le truc de pouce ? Je suis nulle à ça je crois ! Un... 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 C'est... C'était quelqu'un de tes soufferts ! Moi je suis mauvaise perdante par contre ! Mais je suis sinie perdante ! Moi aussi, mais la vraie touche c'est que tout le monde me laisse gagner ! Non, elle me laisse pas gagner mais... Elle perd tout le temps ! Ah non, mais moi j'ai des souvenirs de triviales poursuites Disney contre elle, mais je repartais fâchée chez moi, j'avais cher à la mort ! Et moi je n'en laisse pas gagner, je n'en laisse personne gagner, c'est pas possible. Si je perds, c'est que je perds, et après c'est moi qui suis pas contente. Ah non, mais ouais, Samanta est super forte au jeu, genre triviales poursuites et tout, ouais, vraiment c'est super sympa ça. Mais maman, tu pleures ! Mais vite maman, je pleure ! Ouais, la musique d'Elise, elle est en train de me rendre. Bon, mais sur scène... Je pense qu'on va se barrer ! On va aller régler nos comptes ! Vous avez pas vu, mais je me cogne à mes comptes là-bas ! J'ai dit ce que tu disais à tes jambes et personne n'a pas vu ! Je suis triste ! Ça va, ça peut plus chou. Bon, bon, sur ce, il aura y aller hein ! On va, on va, je sais pas, euh... Normalement ce... Normalement on doit te clindis quand je vous postais ça, donc je vous dirais mercredi ! Franchement on s'est pas pris la tête, je pensais qu'on se prendrait plus la tête que ça ! Mais c'était rigolo quand même ! Ouais, on avait rigolé ! Bah dites-le nous en commentaire ! Et abonnez-vous ! Et abonnez-vous ! Et euh... Faites abonnez votre chien, votre chat, votre lapin et tout le monde ! Votre voisin, votre voisine, votre amant, votre femme, tout le monde ! Le facteur aussi ! Le facteur important ! Et tous les clients du facteur ! Faites donc ça ! Putain mais grave ! Faites donc ça ! Ça a été de hurler ! On a fait fuir, vous vous voyez pas, mais on a fait fuir tout le monde autour de vous ! Y'avait plein de gens qui étaient assis, ils sont tous partis ! Ah, c'était trop rigolo ! Tu dois bien te marrer des fois, je sais pas si tu rigoles autant toute seule ! Mais tu dois quand même bien te marrer des fois ! Allez, au revoir ! Bye ! Sous-titrage ST' 501